Bonjour tout le monde et bienvenue dans Tales of Esperance, un moment un peu bizarre, je sais, pour commencer une vidéo, mais c'est pas grave, je suis rentré, on s'en fait exprès. Merci pour tout votre travail, ceci est pour vous. Hein, qu'est-ce que c'est ? Tout la porte sur l'ordre du commandant Flynn. De la part de Flynn, qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce qu'il y a, Yuri ? Yuri, allez ! Ouais, d'accord. Le lettre de défi de Flynn. Oh, tu peux refaire un combat. Le héros du Nouvelle-Lite. Eh, mais il y avait une autre sonnette. Ce n'était qu'une terre dénuée, mais ce ne le compte, ça ressemblait à une vraie ville. Mais on dirait qu'ils construisent de plus en plus de maisons. Ouais, regardez sur ce toit là-bas, c'est le maître de la guilde des charpentiers. Il a entendu parler d'Ornion, il est venu apporter son aide avec ses outils, ses apprentis. Il a même eu le plus tient d'être payé, quelle générosité. Hum, on dirait que les charpentiers sont en pleine forme. Et quoi t'apprendre nous deux choses ? Oh, vous parlez à Flynn Flynn. Flynn Flynn, voilà. Je suis content de vous voir tous sans et sauf, vous devez être fatigués. Que quelqu'un leur monte leur chambre. Hein ? Quoi ? Mais on vient de dormir ! On est fatigués ! Yuri, il faut que je te parle. Judith, il faut y aller. Allons-y. D'accord. Je prends pour Sonic, Estelle. Tu as vraiment le temps de l'embiner ? Eh, on ne peut pas se permettre de commettre des erreurs. Nous devons être prudents. Ça ne te ressemble pas, Yuri. C'est pas toi qui agis toujours de manière irrationnelle, tête baissée. Non, je crois que tu veux parler de toi, Flynn. Eh, j'ai du mal à imaginer que tu hésites à ce stade, alors. De quoi as-tu besoin ? Simplement d'encouragement ? Je cherche toujours le coup final. C'est ça, je peux peut-être t'aider. Tes tâches peuvent attendre ? Je ne connais personne capable de faire un meilleur partenaire d'entraînement pour toi. Et il me semble que le capitaine Chuan préfère se servir en arc. J'apprécie ton aide et j'accepte ta proposition. Excellent. Attention, t'as bien mis les bons boutons. J'ai super bien dormi. J'ai essayé de te secouer et de t'appeler par ton nom, mais tu n'as pas réagi. J'ai eu peur, Eta. Oh, quel soulagement. Nous devions avoir plus besoin de sommeil que nous l'imaginions. C'est là, nos types n'ont pas encore fini. Non, ils se battent presque sans arrêt depuis qu'ils ont commencé. Ils ont l'air de s'amuser. Ils exagèrent. Quand est-ce qu'on va partir ? L'atmosphère est étouffante ici. Je crois que je vais aller m'occuper de la maintenance de numéro 1 de Vesperia. Oh, je vais venir t'aider. Je dirais que Eta est du même genre, en fait. Oh, on s'est battu jusqu'à ce que le soleil ait disparu. Ah ! C'était... Ouais, on dirait que t'as trouvé. Ouais, merci, mec. Oh, bah tu parles comme ça, toi. Inutile de me remercier. Si ça peut t'aider, pour ce que tu comptes faire, ça me suffit. Yuri, Flynn ! C'est bon, les gars, on va enfin pouvoir y aller. Vous avez fini ? Ouais, désolé de vous avoir fait attendre. Bon, on peut y aller ? Hé, une minute, laisse-moi souffler un peu. On n'a pas le temps pour ça. Allez, le dernier arrivé est une poule mouillée. Bonne chance, là-bas. Tu peux compter sur moi. On avait dit qu'on y allait le lendemain. Finalement, t'as joué avec Flynn tout l'après-midi. Et alors, c'est mon copain. Une surprise après-le, tu vois, il est là. Brave Esparia se porte bien. Mais je ne suis pas sûre si je ne peux pas voir où nous allons. Je veux dire que nous sommes dans le brouillard. Je me dérange pas, on ne sait jamais ce qui va arriver. Je pense que c'est plutôt parce qu'on n'a pas de plan. Mais justement, c'est marrant. On risque de tomber sur un fabuleux trésor, ou peut-être encore mieux. Tu manques pas d'enthousiasme pour quelqu'un qui prend peur si facilement, Capitaine Carroll. J'aime bien les surprises. C'est ce qui fait l'intérêt des aventures. Ça me plaît, ça. Continuons comme on l'a toujours fait. En tant que guilde. Allez, comme Yuri est fatigué, on va aller dormir. Encore. Encore. Oh, ça y est, on peut rentrer. Wow. Bonjour, Dr. Mattis. Oh, bonjour. Nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas ? Vous nous avez aidé à Capoinor ? A l'époque, tu étais détenu par Alexei. Ah, vous savez utiliser les artes de soin. Hein ? Vous pouvez le voir ? Tous les guérisseurs ont une marque caractéristique au pouce gauche due à l'emploi des artes. C'est une petite tâche sombre, cela vous suffit pour l'affirmer ? Mais elle a des gants. Les médecins sont observateurs et ils peuvent même avoir à travers. Je peux voir tout. Salut à deux, c'est les papiers. Ils se sentent mal ? Oh, mais c'est senti mal. C'est trop tard, docteur. On n'est plus pour longtemps ici. Oh non, c'est sérieux. Une seconde, une guérisseuse ne devait pas se laisser décontenancer lorsqu'il y a des patients à soigner. Madame, pouvez-vous me dire ce que vous sentez sous-situé la douleur ? J'ai mal aux côtes comme s'ils étaient pris dans un étau. Et mes doigts sont tout raides. Hum, eh bien, voyons un peu ça. Je me sens beaucoup de mieux, merci docteur. Oh, inutile de me remercier, je ne fais que mon métier. Vous avez utilisé vos artes de soin avec précision uniquement aux endroits qu'il exigeait, ça réclame du talent. En revanche, il peut être dangereux de t'employer des arts de soin sur une partie saine du corps. Si c'est vrai ? Dans la précipitation, on risque d'imposer aux patients un stress inutile à lever son état. Les guérisseurs doivent être avant tout restés calmes et concentrés. Je vois, pardonnez mon ignorance. Hein, 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 parfois tu me soignes alors que j'ai tout de ma vie et je me sens mal après. Ah, mais c'est pour, au cas où ? Non, pas du tout, vous continuez à apprendre. Le chemin est long et difficile, c'est peu dire. J'en prie, revenez me voir. C'est une nombre de choses que j'aimerais vous enseigner. Je te soigne quand t'as pas besoin, au cas où tu te prends un coup pendant que je caste. Il arrête pas de s'étirer, ce chat ! Non, mais il n'empêche que le seul service que j'ai pu rendre aux autres jusqu'ici, c'est de soigner leurs blessures. J'aimerais en savoir plus sur les méthodes des guérisseurs. Je dirais que ce que tu as fait pour nous dépasse de loin tes soins. Hein ? Non, laisse tomber. Mais en tout cas, ça ne peut pas te faire de mal en apprenant plus sur les soins. Tu verras bien où ça te mène. Oui ! Mais non, je voulais parler au papy ! Mais il y a une sonnette ! Je peux te reparler, du coup ? Oui. Bonjour ! Oh, comment allez-vous ? Vous allez en pleine forme. Ça se voit tant que ça ? Bien sûr, je le vois sur votre visage. Baaah, docteur ! Oups, j'étais en train de travailler. C'est l'un de vos patients ? Oui, il semble avoir une maladie du cœur. Courage, mon ami, je vais faire disparaître la douleur. Baaah, c'est fou ! Eh, ça n'a pas l'air de marcher. Mon câlin, c'est incroyable, pouvoir magique. Ah, j'ai plus mal ! Bien ! Merci, docteur. Oui, oui, bien sûr. Reposez-vous ici un moment afin de reprendre des forces avant de repartir. Vous avez un talent très rare, jeune demoiselle. Quoi, vraiment ? Non, vous savez, parvenir à refourner un tel niveau d'art de soin n'est pas à la portée de tous. Techniquement, vos capacités sont assez brutes, mais vous êtes une guérisseuse-née. L'entraînement fera le reste. Ah bah oui, je suis une enfant de la lune, hein, qu'est-ce que vous croyez ? Dis donc, c'est comme ça qu'on parle à un docteur ? J'ai l'impression de tromper ce médecin ! Parce que tu n'as pas l'intention de devenir guérisseuse, c'est ça ? Oui ! Eh, c'est pas aussi grave, l'hôpital a besoin d'aide et tu l'as fourni pour l'instant. Je pense que ces gens l'apprécient et c'est à toi qui reviennent des choix de ta destinée. Tu as peut-être raison. Bon bah, on va encore le voir, est-ce qu'ils vont encore vouloir de nous ? Arrêtez de m'embêter ! Ah bah, il est plus là. Un monde en mutation. J'espère que tout le monde l'acceptera. Je veux dire, le monde change. Il y a une différence entre comprendre une chose et l'accepter. Cela réclamera du temps. Mais ce n'est qu'un seul autre solution, on est bien obligé de l'accepter. Ce n'est pas un choix que nous avons fait librement, il nous a été imposé. C'est une chose que nous devons faire, c'est ce que tu essaies de dire, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien, c'est bien. Rassure-toi, Karone. Ok, tu penses que ça va marcher, non ? Qui sait ? Judith ! Je ne peux pas dire si tu essaies de me remonter le moral ou pas. C'est bon, Yuri, il va pouvoir dormir. Bonjour, je voudrais dormir, merci. Maintenant que j'y repense, j'ai oublié de poser la question. Je dis que tu cherchais un livre. Pourquoi ? Oh, j'ai dit ça ? Arrête de faire l'idée à Judith, tu ne m'auras plus. C'est mon père. Hein ? Qui ça ? Hermès. Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que... Comment ? Mais, et toi ? Et tu as cassé tous ces Blastias ? Si j'ai détruit ces Blastias, c'est précisément parce que c'est mon père qui les avait fabriqués. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? Tu trouves pas qu'on aurait dû le savoir ? Je ne trouve pas que le lien entre Hermès et moi c'est aussi important, personnellement. Ah, tu n'as pas l'air de saisir l'importance des informations que tu pourrais détenir. Alors, tu as détruit les Blastias construits par ton père pour acheter ses erreurs ? Non, rien d'aussi noble. J'ai essayé d'effacer tout ça avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu n'as pas agi pour la planète, mais simplement pour ton père ? Oui, je crois. Je n'arrive pas à comprendre ce genre de comportement, mais bon, je n'ai pas de père. Je suis apparu comme ça. Tu n'as aucun souvenir de ton père ? Il est parti juste après ma naissance, je ne peux pas m'en souvenir. Je me rappelle déjà à peine du visage de ma mère. Je vois. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un souvenir de mon père, un thermoblastia. Ça sert à mesurer la température. Il a aussi créé des choses inoffensives. Hermès devait être quelqu'un d'étonnant, créer de nouveaux Blastias comme ça. Tu peux le prendre. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un souvenir de ton père, non ? C'est pour ça que je te le donne. Pour ça que... Quoi ? Je crois que tu le mérites plus que moi. Je ne m'y connais pas beaucoup en Blastia de toute manière. Tu ne crois pas qu'il vaut mieux pour ce Blastia que tu le gardes ? Attends, mais pourquoi moi ? Tu devrais garder ce Blastia. Dis-toi que c'est pour son bien. Mais, mais... Bon. Si on restait là pour aujourd'hui. Ah... Bonne nuit. Bonne nuit. Vas-y Judith, elle a tout cassé. Moi, je pensais que c'était le papa de Rita. N'hésite pas à lui donner un nom si ça te chante. Mais enfin... D'accord. Alors, ce sera... Joanna. Héhé. C'est un joli nom. Je suis sûre qu'il lui plaît. Joanna. Bien donner des noms. Elle le sait, Judith. Mais pourtant, elle n'a pas été chez Rita. Bon alors, est-ce que ça marche si je parle à ce machin ? Non. Parce qu'il y a une quête aussi, il faut parler à ce truc. Donc, il va falloir que je rentre et que je sorte de la ville. C'est aussi un Blastia de barrière. Il n'est pas activé, mais... Même s'il ne marche pas, peut-être qu'on lui a laissé comme symbole de protection pour la ville. Ça ne voulait rien dire comment j'ai lu cette phrase, mais c'est pas grave. Je crois que j'ai compris. Oh, qu'est-ce que tu as compris ? Pourquoi j'aime les Blastias ? Pour moi, les Blastias sont comme des frères et des sœurs. Des frères et tes sœurs ? Je n'ai pas connu mon père et ma mère est morte quand j'étais petite. Mais j'ai toujours eu les Blastias, même si je n'avais personne d'autre. Alors, c'est ce que tu veux dire en parlant de frères et sœurs ? Ça se tient. Et ma connaissance des Blastias s'est développée à grandir en même temps que moi. C'est pour ça que je me suis toujours sentie si proche d'eux et que les voir casser me met en rage. Mais je vais devoir dire bientôt adieu à tous ces Blastias. Les frères et sœurs, on ne peut pas rester toujours avec eux. Un jour, il faut les quitter, faire son chemin. Un jour, tu dis ? Quand on trouve quelqu'un de plus important. Mais la séparation ne signifie pas que le lien étroit avec eux est brisé. Vous avez peut-être raison. Et ce n'est pas parce qu'on est séparés qu'il faut oublier à quel point ils sont importants ou combien on les aime. Estelle, Judith. Hé Rita, tu as trouvé des tas de gens pour qui tu comptes beaucoup, c'est vrai, non ? Il nous reste un long chemin à parcourir pour être aussi bien que des Blastias. Il vous reste. Apparemment. T'es une peste, Rita. C'est pour ça que tu me remercies de l'amour que je te porte. T'es une vraie légère. Vous êtes pénible. Et toi, tu es le pire de tous, le vieux. Rita apprendra peut-être un jour à accepter de bonne grâce les témoignages d'affection. Bah, ce n'est pas si mal. Je trouve que c'est un de ses traits de caractères les plus mignons. Ah oui, il faut l'examiner deux fois, c'est vrai. Maria, je vais revenir. Elle passe sa vie à donner des noms, Blastia. Je trouve que c'était un très joli, non ? Avant de ça, il ne fallait plus dormir à l'auberge une fois qu'on a vu la scène avec Judith et Rita. Parce que sinon, ça aurait bloqué cette scène, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, on aurait quand même pu continuer la quête ? Non. Non, non, c'est justement... Prends ça ! Wow, qu'est-ce qu'il se passe ? Une petite séance d'entrément improvisée ? Eh bien, hein, comme je vais devoir affronter Duke, je sais que je dois être le plus fort possible. Ouais, c'est ça. Ça m'étonne pas de la part de Carol, mais Yuri, ça fait plaisir de t'avoir t'entraîné. Mais lui, fais que ça en ce moment. Tout bien réfléchi, mieux vaut arrêter. Quoi ? Mais on venait à peine de commencer ! T'en fais pas, je crois que tu peux apprendre un ou deux trucs, tu me remercieras plus tard. Tu te portes volontaire pour l'aider, Raven, tu vas lui porter la poisse. Ha ha, elle ne dit pas de chose pareille. Une fois qu'il a trouvé son rythme, on ne bat pas si facilement à vie, hard, tu sais. Oh vraiment ! Moi, je ferais mieux de continuer à m'entraîner, on ne peut pas compter sur la chance face à Duke. Très bien, pas de quartier, Carol ! Pas de quartier ! Battez-vous ! Hop, encore une petite scène. Sieste aussi. Oh ! Un cercle de feu ! Je suis... Face à un adversaire puissant, ils trahissent souvent leurs camarades pour survivre. Ils acquièrent plus de pouvoir et ils n'en ont besoin pour ensuite pour faire le... Je sais pas parler ! Telle a été ma compréhension de la nature humaine. Les humains sont intéressants. S'ils ont été trahis, ils deviennent méfiants. Ils sont capables de calomnier un ami et, l'instant d'après, de ressentir de l'amour. Leur cœur peut être rempli de compassion ou totalement dépravés. Ils sont réellement étonnants. Tout ceci en fait des êtres dangereux. Combien de temps tiendront-ils avant d'être noyés par la soif de pouvoir ? Combien de temps tiendront-ils avant de trahir leurs en recherchant la suprématie ? Face à un ennemi redoutable, sauront-ils rester résolus ? Est-ce que tu parles ? Bah non, ah si. Ah 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 ! Le Sir Garbilla a fait sa voix pour lui. Tu ne crois pas en eux, Sylph ? Je désirais simplement montrer à quel point la situation était délicate. S'ils deviennent une nuisance insoutre-table, il suffira de les incinérer. Il semble que la conversion au statut d'esprit n'est pas atténuée à la férocité de notre chef. Si l'obténiste dont tu as toujours fait preuve, on vit... Mais tu es toujours aussi pruante et attentive, ce que tu as toujours été. La peur ne nous a pas constamment amenés à nous préoccuper de la catastrophe qui règne dans le ciel. Les Antalichia et les humains n'ont pas pu les contenir il y a mille ans. Ils n'ont pu que les contenir. Oh, les humains ont dit que tant qu'en tant qu'esprit nous avions le pouvoir de la vaincre, cependant... Inutile d'en dire plus. L'exprimer à haute voix ne fera qu'accroître l'inquiétude. Nous formons un nouveau pouvoir qui constituera la clé de notre voûte de ce monde. L'Adéfagos n'est rien. Il est possible que nous possédions un pouvoir suffisant pour vaincre l'Adéfagos, une fois pour toutes. Mais cela ne servira à rien si les humains sont incapables d'affronter cette menace. N'oubliez pas que ce sont des mortels qui doivent utiliser notre pouvoir face à l'Adéfagos. N'as-tu pas placé ta foi entre leurs mains ? Puisqu'il n'y a personne d'autre vers qui se tourner, je leur confie notre dernier espoir. Alors contente-toi d'être présente et veille sur eux. Et foi en eux. J'attends moi aussi le jour où je révélerai mon vrai pouvoir. Qu'est-ce que t'as été bavard, gnome ? Si tu as quelque chose à nous dire... Il dit, seules deux solutions s'offrent à nous. Périr avec ce monde ou confier nos pouvoirs aux humains. Ils sont fragiles, certes, mais leur cœur brûle de désir de vivre. Je me range de leur côté. Tu en es sûr, gnome ? Il dit, je tiens moi aussi à continuer à vivre. Telle est la vie de ceux qui vieillissent et meurent. Nous devons vivre selon notre nature. Non, comme pour eux, la catastrophe pourrait semer les graines de notre disparition. Gnome, luttons-nous aussi le plus longtemps possible comme les humains. Au revoir. Et du coup, cette scène, elle est là pour quoi ? Je veux dire, c'est par rapport à... C'est comme ça ? C'est si on dort avant d'aller voir l'anéphagos ? Oui, voilà. Allez, hop, il faut encore une scène. Ah bah non, laissez pas danser. Ah non, si. Yahoo ! Bonjour ! Cette ville devient très agréable. Bonjour tout le monde ! Hein, j'ai dit dedans encore ? Elle n'était pas dans sa chambre. Oh, bonjour à tous. Eh bien, je vais y aller. Désolé de ne pas avoir à être plus utile. Non, ce n'est rien. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Tu étais en affaire avec la présidente de Marché de la Fortune. Elle était venue me tenir au courant d'une chose dont je lui avais parlé il y a quelques temps. Une chose dont tu lui avais parlé ? Ah, tu avais parlé de la lance quand t'as prise à Gastefaros. Oui. La lance avec laquelle tu détruisais tous ces Blastias ? Alors tu la cherchais ? Tu sais, t'es une très belle lance. Alors la présidente Kaufmann t'a appris quelque chose d'utile ? Rien de neuf sur le marché des lances. Mais elle pense que ce serait une bonne idée de traquer l'alliance du sang. L'alliance du sang, hein ? Je me demande si elle avait une autre base en dehors de Gastefaros. Tu as l'intention de la chercher ? Non, ce n'est rien. Vraiment ? Mais tu tenais beaucoup à la retrouver. Oui, mais la situation a beaucoup évolué et ce n'est plus la peine. La défagosse ne va pas nous attendre pendant que nous la cherchons, n'est-ce pas ? Pas si. Je vois, eh bien, si ça te convient, nous n'avons pas la chercher. Bon, puisque nous sommes tous là, on y va ? Ouais ! Regarde, Judith, elle regarde en triste. Mais moi, je la voulais quand même ! Vous auriez pu me dire oui ? Moi, je disais ça par politesse. Ouais, encore une fois. Tu dis toujours ce livre ? Je viens de tomber sur un passage passionnant. Pfff, ton père était vraiment quelqu'un, Judith. Pourquoi dis-tu ça ? Hermès avait déjà envisagé la possibilité de la conversion en esprit élémental. Oui, il est assez logique que quelqu'un d'aussi intelligent que lui soit parvenu à cette conclusion. Mais pas pour lutter contre le désastre actuel, mais plutôt comme une possibilité dans le cadre d'un futur très éloigné. Bien après la disparition des humains et probablement aussi celle des Antelechia. Lorsque la planète Tercalumereïs approchera de son crépuscule, tout l'air de la planète subira la conversion spirituelle par l'intermédiaire du mana. Mais pour l'instant, la manière imprévue, la conversion spirituelle passe par les humains. Même si les gens et le monde lui-même n'y sont pas prêts. Nous devons maintenant trouver le moyen de continuer à faire toutes les choses. Toutes les choses que les gens faisaient en considérant les Blastia et l'air comme un dû. Ouais, monsieur Livre, il faudrait étudier en profondeur les subtilités de l'air. Si j'avais utilisé ceci plus mes connaissances pour mener quelques expériences sur les esprits, j'aurais pu trouver une méthode de création d'un nouveau type de Blastia n'utilisant pas l'air. C'est vrai ? Ces formules sont un peu complexes, mais je crois que j'aimerais bien les essayer. Un modèle à haut rendement tel qu'un Blastia de barrières serait peut-être irréalisable, mais... quelque chose est toujours mieux que rien, non ? Oui, bien sûr. Je suis certaine que tu y parviendras, Arita. Je suis tellement patiente de commencer. Je vais peut-être faire une expérience ou deux dès maintenant. Non, ne te précipite pas, nous devons être en forme pour les combats à venir, tu sais. Ouais. Eh bien, bonne nuit. D'accord. Un peu de sommeil nous fera du bien. Allez. Ah bah, on sait bien que c'est une guilde d'adorateurs de sieste. Donc tu vois, en fait, la scène qui s'est passée juste avant avec Kaufman, en fait, si on l'avait vu, on n'aurait pas pu voir cette scène avec le truc et on n'aurait pas pu faire je sais plus quoi, en fait. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. C'est pas grave. Il va vraiment falloir se battre contre Duke ? Eh bien, il est à Tarcaron, je crois qu'il le faudra. Si seulement nous pouvions vaincre la défagose grâce aux esprits avant qu'il n'achève sa formule. Tu crois qu'il va nous laisser faire ? Tant qu'il sacrifiait des gens pour parvenir à ses fins à Tarcaron, nous devons l'empêcher d'agir. C'est gentil de ça de devoir l'affronter ? Oui, mais ce n'est pas en tout temps que nous gagnerons. Oh, je n'en sais rien. Si le doute fait partie de ta nature, fais confiance à ta nature au combat. Quoi ? Bien dit, Judith. C'est peut-être la bonne approche. Nous ne sommes pas une bande de héros ordinaires, après tout. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux. Tu n'encaisses, mais tu ne perds pas. Ça te convient ? Rita, Judith. Merci. Merci. Oh, mais t'as allé niveau 59 par rapport à Yuri. Du coup, du coup. Ah, Yuri, niveau 60. C'est fait longtemps. Je crois qu'on peut aller faire un autre truc dans le PC. Le PC de Lyon ou le PC de L'Orient ? Ça, le PC. Ouais, le PC. Le PC. Non, il n'y a personne ici, en fait. Bon, des fioles de limite, tu vois, toutes celles que j'ai utilisées. Il y a des outils servants. Flynn a l'air de s'y prendre part, lui aussi. Oh, c'est la chambre de Flynn, en fait. Je crois qu'il faut quand même quitter la ville. Je reviens. Je reviens. Toi aussi, je reviens. Mais on a passé notre partie dans cette ville. Mais on va continuer. C'est passionnant, n'est-ce pas ? Il vient d'être créé, alors du coup, voilà. N'inquiète pas, je te ferai plaisir. On va aller à Montaïque. Ce papy, il était bas là tout à l'heure, si ? C'est horrible. Il a toujours été là. Il a toujours été là, le petit. Oh, Yuri, je ne m'attendais pas à te voir ici. Hein, mais vous êtes qui ? Ah, t'as pas changé l'impôt, Yuri. C'est moi, mec ! On était ensemble chez les Chevaliers à Guéron, tu te souviens ? À Guéron ? Ah, ouais, ça me revient. C'est à toi que je passais ta vie à piquer de la bouffe, non ? C'était quelqu'un d'autre, mais pour aucune importance. On dirait que tu débrouilles pas mal depuis ton départ. Moi, je me démène avec des Flynn à construire notre nouvelle ville. Eh, bravo. Je suis sûr que Flynn doit apprécier ton aide. Les gens acceptent tellement que de Flynn... Attends tellement de Flynn, pardon. Est-ce que tu regardes ? Il y en a plus l'air dans le monde de Flynn. Je veux faire tout le monde possible pour aider aux coulisses. Merci, eh bien, si t'as besoin de quelque chose, dis-le-moi, je serai ce que je pourrais pour t'aider. Après tout, j'ai peut-être besoin de quelque chose. Ah oui, c'est pas mal développé, mais les gens n'ont plus l'air de s'y intéresser plus que ça. Jusqu'ici, tout le monde a tenu bon, les gens ont coopéré avec leur enthousiasme diminue. Bah, ça me parait assez normal. Ouais, les gens ont envie de se détendre un peu, c'est sûr. Mais certains ont commencé à trop se reposer sur Flynn, même pour les petits travaux. Qu'est-ce que t'as en tête ? J'aimerais que les gens retrouvent l'esprit et le goût de l'effort qu'ils a amenés à venir s'installer ici. Je me suis dit que s'ils voyaient les résultats qu'on crée, ils se feraient nous à bloc. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi ? Tu pourrais peut-être me rapporter des matériaux de construction qu'on ne trouve pas dans la région ? Si de tels matériaux étaient disponibles, il serait possible de m'emméliorer encore la ville. Eh bien, nous allons Bawol avec nous, Brito. Eh ! Judith, elle serait pas contente d'entendre ça ! S'il te plaît, aide cette ville à grandir ! J'imagine que j'ai pas le choix, je suppose que tu veux que j'en parle à Flynn ? Non, il y a des choses importantes avec lui en ce moment. Ça me va, il permet de se contenter sur ce qu'il a à faire. Merci, il n'y a rien de tel qu'un collègue chevalier pour trouver une solution. Bon, il faut 3 unités. De poussière, d'or, de désir, écorce d'arbres, des pionnières et des fruits de gurs. Poussière d'or, écorce d'or... Entendu. Bon, après il y a une rumeur, je ne sais pas, qu'apparemment, si on finit la ville de Ornion, toutes les quêtes annexes qu'on peut faire dans le jeu, on peut pas les faire. Je ne sais pas d'où vient ce truc, je n'ai pas fait... Voilà, je n'ai jamais construit entièrement Ornion, donc... Ah non, c'est pas bien. Donc je ne... T'as jamais fini le jeu, en fait ! Je m'attarderai pas. Enfin, ensuite, peut-être que je l'ai fini une fois. Et je m'attarderai pas. Examiné, on peut l'examiner ici. Ouais. Une petite scénette pour nous porter chance. Ouais, Ornion s'améliore de jour en jour ! Oui, une ville créée par l'Empire et les guides, je suis sûre que ce sera une ville merveilleuse. C'est une belle ville. Mais il y a un dommage qu'il ait fallu une crise mondiale pour qu'ils commencent à coopérer. Hé, une menace mondiale amène les gens à serrer les coudes, c'est l'ironie de la situation. Je trouve ça bien, ils sont enfin d'accord ! Ouais, et même s'il a fallu une crise pour ça, je suis sûre qu'un jour cela deviendra naturel. Ouais. Hé, laisse-moi me battre de temps en temps, d'accord ? Vraiment, Carol ? Tu t'entends que ça à te battre ? Ouais, je veux me battre, ton bref Vesperia ! Tu peux faire de tas de choses pour la guilde que te battre, tu sais. T'entendais pas à tant de sagesse de ta part, Yaya. Mais qu'est-ce que je peux faire, alors ? Hum, tu pourrais cuisiner pour nous, rassembler les informations sur les autres où nous allons. Tu t'entends pour ce genre de choses ? Oh, ouais. Et tu sais trouver des filles mignonnes avec qui je peux discuter, pas vrai ? Une seconde, Carol, tu as vraiment fait ça pour le vieux ? Euh, ouais, je veux dire, Raven m'a demandé de lui amener une jolie fille, alors... Hein ? Ce gamin est tellement mignon que les femmes ne lui résistaient pas. Carol, tu devrais pas être aussi confiant. Hein ? Pourquoi ? Confiant de quoi ? Oh, laisse tomber. Carol, il en a marre, il veut se battre. Et Raven, il en profite. Pendant qu'on se bat et moi... Il utilise Carol pour draguer des jolies filles. Ah, ça y est ! Oh, quelle bonne surprise, j'espérais bien vous revoir. Ah ouais, et quel prix ridicule allez-vous demander cette fois ? Je vous en se prie, noble visiteur, ne soyez pas si dur. Après tous les services que je vous ai rendus, en fait j'aimerais vous demander un service si cela ne vous gêne pas. Vous voulez bien m'écouter ? Bah, je suppose que nous allons bien donner quelque chose en échange. Bien sûr, bien sûr. J'entends bien vous récompenser pour votre aide. Peut-être qu'un abonnement à vie à nos sources chaudes vous conviendrait ? Oh ! Vous voulez dire qu'on pourrait revenir quand on veut, gratuitement ? Oui, oui, bien entendu. Vous pouvez aussi venir aussi souvent que vous en avez envie. Louer une source coûte trop de gold, 600 000 gold ! Et vous nous offrez un abonnement à vie ? Qui faut-il tuer pour ça ? Non, non, ce n'est pas ça. Un groupe de clients doit bientôt arriver et je manque de personnel. Si vous pouvez m'aider pour diverses tâches, vous auriez ma reconnaissance éternelle. Oh ! On va encore jouer à les serveurs ? Et dont le ! Le ! En fait, c'est un garçon ! Mince ! Bah, inutile d'essayer de disuider la princesse quand elle est comme ça. Excellent, excellent ! Vous trouverez ce qu'il faut dans la salle du personnel. Allez, mettre vos uniformes ! Mais t'as changé de voix ! Oh ! Regardez mon chapeau ! Il va pas du tout à mon déguisement ! On dirait que je suis le dernier à sortir ! Waouh, c'est toi Raven ! Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois superviser l'accueil ? T'es vraiment trop drôle le vieux ! Tu peux parler quand même ! Ah ouais ! Ce chapeau est ridicule ! Tu veux qu'on échange nos rôles, Yuri ? Tu le regretteras pas ! Non, compte pas sur moi ! Amuse-toi bien le vieux ! Je vais voir ce que font les autres ! Ouais ! J'ai quand même retiré le chapeau ! Parce que bon... Mais mais Judith ! Ah, il y a Judith ici ? Oui ! Ah ouais ! Salut Judith ! Bonjour, que puis-je pour vous ? Oh, c'est toi, Yuri ! Oh, Judith ! Je t'avais pas reconnu ! Quel travail t'ont-ils confié ? Je tiens la boutique des souvenirs ! Ils vendent plein de choses intéressantes ! C'est assez amusant à regarder ! Et garde ça pour toi, mais je surveille aussi Raven ! Oh ! Je crois qu'Estelle et Rita n'ont pas encore compris, mais quand je l'ai vu inconscient, j'ai réalisé ! Je dois dire que j'ai été étonnée par le manque d'expérience de Raven ! Ah, t'avais remarqué, Judith ! Oh, vraiment ? Je dis d'ailleurs que c'est un NPC ridicule, elle a pas son nom dans la bulle ! Non, non ! Non, non, je suis pas à la hauteur, Judith ! C'est une vraie publicité pour la boutique de souvenirs ! Cette tenue te va ravir ! Oh, Yuri, tu es adorable ! Mais la flatterie ne te mènera nulle part ! Là, ça y est, elle est redevenue normale ! Allez, on va embêter qui, là ? Là, c'est... C'est pas les garçons, ici ? Ah, y a peut-être Carole ! Carole, t'es là ? Carole est en train de se baigner, bien sûr ! Bah oui ! Carole ! Oh, Capitaine Carole, qu'est-ce que tu fais ? Héhé ! Je suis en train de fumer, bien sûr ! Que... Quoi ? Ah, j'ai eu que c'est un serviette ! Ah, ça m'étonnerait qu'ils aient des tenues pour... C'est quoi le problème ? Est-ce qu'être mal en l'eau et profite-en ? Pourquoi tout a déjà commencé ? Je veux pas passer ma vie là-dedans ! Je veux finir guillé comme un pruneau ! Je montre si je peux sortir ! Y a rien à faire, l'extérieur, de toute manière, reste là et détends-toi ! Tous les autres travaillent dur, ils auraient pas eu le temps de bavarder ! Et toi, Yuri, t'as rien fait de mieux à faire ! J'suis de gare, j'fais des rondes, c'est dur comme bravo ! Hé, c'est déjà moins difficile que... Enfin, j'sais pas si c'est plus... Oh non, c'est moins difficile quand même que... Sortir sa pipe et te fumer en serviette ! Pourquoi est-ce que c'est toujours toi qui t'amuses le plus ? Hé, bah trempe-toi un peu et ressors ! Miquillon devrait pas tarder à arriver, de toute manière ! Ouais, d'accord ! Ah, Carole, toujours le mot pour rire ! Elle est où, la porte ? Elle est où, le bois ? Faut que je monte sur le bois ? Oui ! Oh, je savais pas, moi ! On me l'a pas dit dans les commentaires ! Alors, du côté des filles... Salut, Estelle ! Pokémono ! Ah, Yuri ! Même si tu fais partie du personnel, je ne peux pas te laisser accéder au bain des dames ! Ouais, elles sont plus d'intérimaires que de vrai employé ! Non, en fait, je suis juste venu revoir si tu travailles bien ! Ouais, j'ai plein de travail, regarde ! Parce que j'ai des nouveaux vêtements ! Oh, waouh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu joues à te déguiser ou quoi ? Ah non, je suis esthéticienne ! Esthéticienne ! Esthéti-quoi ? Estelle l'esthébidule, c'est une blague ? Je suis masseuse ! Je fais des massages aux clients pour les aider à être et à se sentir belles ! C'est dur, mais c'est amusant ! Et je discute avec un tas de femmes différentes, alors je ne m'ennuie pas ! Bah, bah, c'est comme ça ! Bien sûr, et toi, ne bâcle pas à ton travail non plus, Yuri ! D'accord, d'accord ! Pourquoi est-ce qu'elle a des lunettes comme ça ? Je sais pas... Tiens, tant que ça, tu tiens tant que ça à venir dans le voir des filles ! Yuri, tu es... Je suis quoi ? Je suis Yuri ! Il va quand même ! Ah, il y a Rita dedans ! Allez, où Rita ? Elle est là ! Ses ailes de démon ! Ah, se tremper dans l'eau est agréable, mais on ne peut pas en dire autant du nettoyage ! Tu n'aurais pas travaillé ou de te plaindre ? Mais avoir ce bain sous les yeux ne me donne pas envie de travailler ! Hé, une minute ! Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est le bain des femmes, tu sais ! Je suis simplement passé vérifié que tu n'étais pas en train de te tourner les pouces ! T'es pas comme ce pervers de Graven ! Et t'es pas venu à l'idée que je pouvais être toute nuit ici ? Si ça avait dû arriver, ça serait arrivé ! Ah, il y a vraiment des fois où je te trouve insupportable ! Quoi ? Tu veux que je te considère davantage comme une femme et moi comme une petite fille ? Mais quoi fiche le camp d'ici ? Retourne au travail ! Ah, elle fait peur ! J'imagine que le mal de dos est le... Quoi ? Le rançon des fortes poitrines ! D'accord ! Sûrement ! Je ne sais pas, moi je n'en ai pas ! Personne n'a ses plans de mal de dos ! Stel, t'as mal au dos ? Non mais elle a déjà parlé ! Pas mal au dos, ça va ! Raven, t'as mal au dos ? Oh bah tiens, Raven, il veut me parler ! Allez Yuri, prends la place du vieux Raven, d'accord ? Je veux bien balayer l'entrée, nettoyer les toilettes et aller donner le bain des filles ! Quoi qu'on te tape pas, Mina, pour éviter que tu ailles jeter un oeil chez les femmes ? Qu-comment ils ont su ? Yuri, tu dois me croire, je ne suis pas un mauvais bourg ! Ça n'aurait été qu'un aggarement passager ! Ouais, ouais, je te crois, je te crois ! Non, non, tu ne comprends pas ! Je n'ai rien vu, personne, personne en dehors de Judith ! Euh... Oh alors, t'as vu Judith ? Pas étonnant que tu sois tombé dans les pommes l'autre fois ! En tout cas, il est tâche d'éviter les ennuis ! T'es un peu bête, sinon t'as mal au dos ? Non. Bah voilà, alors. Bonjour ! C'est bon, t'es rôquement, on a parlé à tous ! Tu peux juste me partir ? Ah oui ! J'abandonne mes camarades ! Bon, j'ai pas parlé à quelqu'un, à part Ripide ! Bon, Ripide, il n'a pas de costume ! Je suis occupé ! Oui ! Je suis occupé, là ! Alors tu vois, avant, elle ne voulait pas nous parler de la madame, et puis maintenant, on n'a plus le droit de sortir ! Ah bah voilà ! Merci à vous tous pour votre aide ! Je ne sais pas comment j'aurais fait sans vous ! Ce n'était rien, je suis sûre que vous en auriez fait autant pour nous ! Et il me semble que tout le monde a bien aimé son travail ! Parle pour toi ! Parle pour moi ! Pour toi ! Ça a été génial ! Et j'ai appris des tas de choses ! Ça a été dur, mais pas si mal finalement ! Nous ne pourrons jamais assez vous remercier ! Ah, voici votre récompense ! Entre gratuites permanentes ! Vous pouvez également garder les vêtements que vous portez ! Ouah, c'est vrai, merci ! On voit quand même les yeux d'Estelle ! Tout à l'heure, on ne les voyait pas ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je crois qu'il ne va pas être content encore ! Je suis content des abonnements, mais j'ai mal partout ! Et je ne veux pas dire que mes vêtements me plaisent ! Voix les choses du bon côté ! Tu as travaillé du jour et tu as même récupéré une nouvelle tenue ! Au moins, toi, tu n'as pas une serviette ! Petit, tu comprendras un jour que ça fait partie des privilèges de l'âge adulte ! Ce premier en serviette fait partie des privilèges de l'âge adulte ! Je suis fan des débardeurs ! Je suis fan des serviettes ! Je suis fan de la mode 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 ! Je voulais juste voir un autre truc avant ! Ah oui, il me semble que Estelle... Je ne sais pas, il me semble qu'Estelle... On pouvait lui retirer maintenant, on ne peut pas ! Ouais, on ne peut pas ! Non ! Elle est condamnée à avoir ce truc ! Hé, mais ils les ont toutes gardées ! Hé, Yuri ! Ne pense pas que tu devrais t'habiller un peu plus ! Un peu mieux ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Ta tenue, tu ne devrais pas porter ça partout où tu vas ! C'est facile de marcher dehors ! Je ne vois pas ce que tu es en proche ! Est-ce que tu te sens pas mal à l'aise ? Pourquoi ? On dirait que quelqu'un essaie d'y faire honte ne marchera pas ! Comment ça, lui faire honte ? Hé, Miss Blastia est hermétique, elle aussi ! Hein ? Hein ? Ouais, voilà, c'est bon ! J'ai tenu deux secondes dans cette tenue, ça y est, c'est fini ! Mais il me semble que si on fait ça, par exemple, ça active les autres ! Mais ils les ont déjà toutes là, en fait ! Là, si tu vas te promener et faire un combat, on est tous en tenue ! Ouais, bah non, ils n'ont pas envie de spécialement parler de la tenue de Rita ! Mais bon, dans tous les cas, on va s'arrêter aujourd'hui, ici pour aujourd'hui ! Et à bientôt pour euh... Non euh... Bon bah bon, tant pis ! A bientôt pour une prochaine vidéo ! Au revoir tout le monde !